Ça part en live ! Donc on a avec nous Chantal et Brigitte qui sont toutes deux bénévoles entre autres à l'Université Populaire des Colibris. On va commencer par Brigitte. Est-ce que vous nous parlez des actions collectives qui sont menées dans le cadre de l'Université Populaire des Colibris ? Plusieurs actions mensuelles ont été mises en place avec un support de vidéos, un repas partagé et un débat sur des thématiques comme la couleur de peau, l'homophobie, la grossophobie, plusieurs thématiques de discrimination. Et ce qui était intéressant dans ces rassemblements et ces soirées, c'est que certaines personnes venaient avec de l'ignorance et des préjugés. Ce qui était génial, c'est qu'après avoir échangé, il y a des personnes qui étaient dans la réflexion et donc il y a des préjugés qui commençaient à se briser et pour laisser place à une réflexion. Pendant les moments de partage, après au repas partagé, à l'époque où il n'y avait pas la crise sanitaire bien sûr, le débat continuait. Je trouvais vraiment très très intéressant ce qui se passait, ce qui s'est changé parce que les choses bougent et qu'avec ces supports-là et ces échanges-là, ça permet aussi d'avoir un point de vue différent. C'est ça que je trouve très intéressant. Donc voilà, souvent des soirées d'échanges. C'est vrai que Brigitte a parlé d'un outil pédagogique qui est la projection vidéo, mais il faut savoir que dans cet espace qui s'appelle Le Colibri, il y a aussi des livres, il y a des jeux qu'on a achetés sur justement la thématique de la lutte contre les discriminations. On essaie de diversifier les outils pour permettre aux habitants, en tout cas, d'échanger chacun en fonction aussi de ses goûts, et de ses centres d'intérêt parce qu'il faut savoir que ces outils-là sont juste des supports pour faciliter les échanges et les débats. Quand ce sera possible, on fera appel à des intervenants extérieurs aussi pour venir faire des conférences interactives et permettre aussi, comme disait Brigitte, que les préjugés, les représentations sur certaines catégories de population changent. Je vais laisser la parole à Chantal pour parler de ce à quoi elle participe. Oui, alors donc, il y a d'autres actions également auxquelles je participe, notamment d'exprimer ce qu'on peut ressentir dans le racisme ou ce qui peut exister, discrimination, racisme, etc. C'est une grande enveloppe. Donc, nous l'avons déjà fait avec le théâtre et maintenant, nous nous suivons de très près avec la chanson. Donc, on exprime beaucoup de choses par la chanson et donc, malheureusement, il y a eu quelques périodes d'un peu de flou et un peu de silence à cause de la COVID. On espère donc reprendre la chose très sérieusement. On avait prévu un spectacle en chanson très, très expressif, justement, sur la discrimination, etc. pour le mois de mars 2020 qui n'a pas pu se faire et ni 21 non plus. On espère pouvoir réaliser tout ça dans les mois qui viennent ou en tout cas peut-être l'année prochaine, on espère. Oui, c'est effectivement dans le cadre de la manifestation Cité Plurielle qui est une action sur Echirol depuis plus de 25 ans, qui est mise en œuvre pour lutter contre le racisme au mois de mars. Et c'est vrai qu'avec la crise sanitaire, on n'a pas pu le faire en 2020 ni en 2021. Et on espère pouvoir le faire l'été prochain dans le cadre peut-être de Destination Été. Pour finir, est-ce que chacune d'entre vous, vous pouvez nous dire pourquoi c'est important pour vous de vous engager justement sur cette question du racisme et des discriminations ? Vu ce qui se passe dans le monde et des fois à l'échelle de deux personnes, on a tous intérêt, je crois, à faire une part, notre part, pour vivre dans un monde meilleur. Je n'aime pas l'injustice et c'est quelque chose qui m'accompagne depuis très très longtemps, depuis mon adolescence. Et je pense que de pouvoir combattre ce qui fait mal à beaucoup, c'est de laisser place à ce qui fait du bien à beaucoup. Oui, alors moi, je suis absolument en rage contre le racisme. Tout ce qui est racisme me hérisse, m'écorche pour la personne en face de moi qui puisse la subir. Donc, je suis engagée parce qu'en moi-même, je n'aimerais pas... Je l'ai vécu un petit peu aussi quand même, le racisme, la discrimination. Mais il y en a d'autres qui le vivent d'une façon beaucoup plus violente et ça me touche énormément et je ne l'admette pas. Donc, c'est pour ça que je suis engagée dans cette action. Alors moi, je vais répondre à cette question à la fois en tant que professionnelle et aussi en tant que citoyenne, parce qu'avant d'être professionnelle, je suis citoyenne. Et c'est vrai que la lutte contre les discriminations, contre le racisme et en faveur de l'égalité, c'est quelque chose qui m'anime depuis très très longtemps. Je ne trouve pas ça normal du tout qu'on traite des personnes de mauvaise manière par rapport à d'autres alors qu'on est tous différents, on est toutes différentes, mais on est égaux et égales et en droit. Donc, je considère que c'est un combat que tout un chacun doit mener parce qu'il en va aussi non seulement de la justice, mais aussi de l'égalité et de la citoyenneté. Si on veut faire de chacun de nous, de chacune de nous, des citoyens, des citoyennes à part entière, il faut qu'on soit traité de manière égalitaire. Sous-titrage ST' 501